bonsoir à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans ma chaîne youtube je suis désolé franchement je suis navré de ne pas faire de vidéos comme d'habitude je ne change pas la nouvelle année a commencé je ne change pas je ne fais toujours pas de vidéos tous les 100 ans je fais des vidéos il y a des jours là où je suis fort en vidéo j'en fais quand je dis fort ce que j'en fais plus dans le mois il y a des jours là où j'en fais moins bon on va commencer cette vidéo évidemment pour vous souhaiter franchement je franchement je veux vous souhaiter tous tous les meilleures choses qui peut vous arriver surtout le meilleur que je préfère le plus insister sur ça c'est là évidemment la santé évidemment moi je sais vrai je paye quand je parle parce que bon c'est vrai ça fait un moment que j'ai pu faire de vidéos je bêque oui mais franchement sur cette vidéo avant de commencer cette vidéo je vous souhaite surtout beaucoup de santé ne pas être malade cette année 2024 même si vous êtes malade si le bonheur peut arriver que vous êtes soigné franchement si c'est une maladie pas hyper forte qui peut être soigné je vous souhaite le meilleur franchement que vous soyez soigné et que la santé soit meilleure pour vous que cette année 2024 franchement sera meilleure franchement moi je vous souhaite le plus important c'est votre santé à vous que quand vous regardez votre vidéo ma vidéo bien sûr que vous dites à moi je suis en bonne santé je le regarde sa petite vidéo elle est bien elle est pas elle est bien ou pas bien si vous aimez mes vidéos regardez vous faites vous plaisir si vous n'aimez pas mes vidéos je dis toujours on passe à autre chose il y a d'autres vidéos peut-être mieux que moi ça c'est sûr parce que c'est vrai je la tenais que je fais pas beaucoup de vidéos bon alors on commence cette vidéo avec une bonne année à tous c'est sûr et comme vous avez vu aujourd'hui c'est une journée franchement incroyable pour moi bon je veux dire incroyable et un peu non puisque voilà aujourd'hui on est dimanche c'est un dimanche là où l'olympique lyonnais a fait un des un des premiers matchs je sais pas c'est l'un des premiers matchs de championnat oui c'est un des premiers matchs de championnat de france avec une défaite évidemment une défaite vraiment vraiment comme comme d'habitude lyon qui repart dans la zone rouge pour commencer cette année 2024 reviennent dans la ligne rouge mais on peut dire que lyon n'est pas encore sauvé il ne peut être sauvé donc le prochain match contre rennes ça va être très important il faut que lyon gagne contre rennes bon voilà je sais même plus ce que je dis aujourd'hui puisque voilà c'était un très bon dimanche déjà j'ai fait football en salle avec mon équipe de u13 de fc jarland que j'ai le juin comme vous le voyez bien voilà on a fait un tournoi de u13 en salle et il fait froid évidemment il ya beaucoup de gens qui sont malades que j'ai vu que ça toussait et c'est il y en a qui tous puisqu'ils sont malades il y en a qui tous puisque malheureusement il y en a qui fument du coup c'est la cigarette qui les font tousser etc etc la santé c'est pour ça que je vous dis on commence à sentir la santé le plus important la santé voilà ceux qui peuvent faire des belles choses pour que la santé soit une mieux et surtout prenez bien soin de votre famille de tous vos proches vos meilleurs ce que vous kiffez et la famille le plus important pensez à donner des nouvelles à votre famille etc tout vous allez dire je mélange tout entre le football la famille histoire la santé etc mais bon voilà c'est une une première vidéo assez spéciale puisque je parle de cette nouvelle année qui commence 2024 ça y est on y est donc il ya des choses qui commencent bien il ya des choses qui commencent moins bien sur certains ont des deux bonheurs certains n'ont pas de bonheur voilà 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 moi je vous souhaite tout le meilleur tout le gros coeur je vous souhaite voilà un grand coeur voilà un grand coeur plein de santé voilà aujourd'hui bon je me répète excusez moi la vidéo elle est un peu longue n'a fera pas 30 minutes c'est sûr voilà aujourd'hui j'ai fait un match de football en salle on a fait avec mon 13 et on a eu la venue d'un joueur spécial j'ai un peu trop parler le voilà dans la photo que je vais mettre ici voilà la photo de malo costo qui est venu c'était vraiment un temps j'étais pas attendu un franchement c'était pas fait esprit on savait même pas qu'il allait venir on est allé au football en salle on est allé faire un tournoi en salle et on savait pas qu'il allait venir du coup en peut-être qu'il y en a qui savait mais moi je vous dis je n'étais pas au courant qui venait donc voilà il devait apparemment avoir l'équipe de l'ol qui devait jouer même moi je n'étais même pas au courant puisqu'ils n'étaient pas sur la feuille de match qu'on avait sur nos yeux et du coup l'ol devait venir une équipe de utresse de l'ol devait venir et il y avait beaucoup de choses pour vous dire dans cette journée il y avait beaucoup de choses il y avait des retruteurs de l'ol il y avait l'ol en 13 je sais pas quelle équipe qui devait venir et qui n'est pas venu et des retruteurs qui étaient là parmi nous dans le tournoi et moi j'étais là comme ça j'ai jugé mon équipe je commence à gueuler avec mon équipe avec mon staff on était en train de s'occuper de notre équipe de fc jarlin on a fait un tournoi qui était moyen bien puisque je vous dis je vous le cache pas qu'on a été zéro sur un puisque pourquoi on a été zéro je vais pas je vais pas le je pas me cacher de dire que on a perdu deux matchs voire on n'a rien fait on était dernier pratiquement 13e on a fini 13e ou 14e peu importe sur combien je sais plus sur 20 ou je sais plus enfin bref on a fini 13e de ce tournoi en salle et malgré ça on avait fait un match contre puis puis il ya plus il ya plus il ya je n'arrivais pas et voilà et samedi on avait perdu ce match contre plus union et les joueurs il y avait des blessés beaucoup de blessés et c'est arrêté oui on a quand même fait le football en salle sans savoir que malo costaud est allé venir et puis du coup on a fait la photo ça nous a fait vraiment plaisir de voir ce jour qui a chelsea actuellement et qui est venu à lyon nous rendre visite voilà ça fait plaisir ça nous a remis du moral même si le tournoi n'était pas top avec tous les blessés qu'on avait on a dû perdre peut-être deux à trois matchs et on a gagné un match et un match nul et voilà il ya un match un dernier match de d'entraînement perdu etc donc le tournoi n'était pas top mais c'est déjà bien que la venue d'un du star ça fait plaisir quand même ça remonte le moral mais dans l'ensemble à dire c'est le tournoi s'est bien passé donc voilà on a passé un très bon moment avec nos notre équipe et toutes les équipes qui avaient et ça fait plaisir voilà aujourd'hui voilà je vous cache pas que malgré la défaite de l'olympique lyonnais je vais revenir sur ce match parce que ça c'est très important que je viens sur ce match de l'olympique lyonnais ils ont perdu car il gagne même pas il gagnait pas il perdait 1-0 quand je suis parti de du football de la salle là où j'étais à ville fontaine voilà c'est la vis file ouais c'est sa ville sans fontaine j'allais pas dire ville fontaine voilà le football le football qu'on a fait à ville fontaine à lyon c'est bien passé dans le sens que bon on a joué on a fait ce qu'on a pu faire on a donné tout ce qu'on a pu donner il y avait beaucoup de joueurs de qualité des équipes de qualité malgré il s'est passé quelque chose pour ceux qui étaient dans je veux pas revenir sur ce qui s'est passé sur ce tournoi en salle il s'est passé un peu des choses bon des petites embrouilles mais c'était pas de nous un épicé jardin on est bien reconnu dans les tournois et on est bien accueilli je remercie cette ville de ville fontaine qui nous ont bien accueillis à ce tournoi en football en salle et franchement c'était ça s'est bien passé mais malgré que c'est top 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 je note à dire que ça a remonté le moral des jeunes et de moi même puisque moi je suis un gamin encore je suis toujours un gamin même si 30 ou 40 ans je suis toujours un gamin de voir malo costo ça m'a fait plaisir j'ai fait la photo j'étais j'étais refait franchement c'est mieux que de voir un cher qui puisque cher qui je sais pas il est il n'est pas je sais pas il n'est pas trop on dirait il est énervé quand il va voir bon je sais qu'il voit beaucoup de du monde et tous les délicats ça les gavent un peu mais malo costo ça m'a fait plaisir ce jour il est vraiment incroyable et ça fait plaisir franchement ça ça m'a touché j'ai parlé un peu avec lui j'ai tout ça il m'a répondu ça ça m'a touché c'était la surprise donc voilà je tiens à dire dans cette vidéo voilà malgré la défaite de lyon 3 buts à 1 oui ça c'est une défaite important contre le havre donc lyon ce week-end prochain va jouer contre reine malgré cette défaite ce cette visite de malo costo qui nous a fait plaisir qui nous a fait oublier qui me fait oublier un peu la défaite parce que d'avoir parlé avec une grande star de chelsea c'est pas tous les jours qu'on joue qu'on parle avec un joueur comme ça et c'est exceptionnel parce que c'est un joueur très très bon malo costo oh